Avec Nicolas Cornet, écologue à l'Institut Paris Région, et ensemble nous allons parler ce matin de la pollution lumineuse. Tout d'abord, la pollution lumineuse, c'est quoi ? Alors pour cette séquence mise au vert, moi je vous propose une mise au noir. Parce que la pollution lumineuse, c'est tout ce qui découle du mauvais usage de la lumière. La lumière en elle-même n'est pas nocive, mais quand on l'utilise mal, qu'elle est mal appropriée, on a des résultats comme ça. Comme ça, c'est la ville de Grenoble, la métropole de Grenoble, où on voit que la lumière se diffuse dans toutes les directions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos villes sont recouvertes d'un halo lumineux, orangé, qui montre que la lumière n'est pas utilisée avec parcimonie. Et donc il y a beaucoup à gagner en ayant un meilleur usage de cet éclairage. C'est vrai que c'est assez paradoxal, parce qu'on en fait un mauvais usage, mais visuellement c'est quand même très joli. On peut trouver que c'est beau, mais ce serait plutôt un tableau d'impression personnelle. En termes d'impact sur l'environnement et sur la santé, c'est pas négligeable. Et c'est pour ça que le débat se pose aujourd'hui, notamment, vous le venez de dire, avec l'augmentation du coût de l'énergie. Tout nous pousse à une sobriété dans tous les domaines. Et en environnement, la sobriété est souvent une réponse assez adaptée. C'est quoi l'impact justement de cette luminosité ? Alors, ça dépend des espèces. Je vais parler d'abord d'écologie. Certaines espèces vont être bloquées par la lumière. C'est difficile à comprendre pour nous, parce que la lumière est associée à une zone de confort, de mobilité. Mais pour les chauves-souris, par exemple, un front lumineux va être infranchissable. Elles ont développé des adaptations fonctionnelles qui les rendent supérieures en obscurité. Et elles vont éviter ces zones. Donc, des zones éclairées réduisent d'autant plus leur espace vital, finalement. Pour d'autres espèces plus poétiques, comme les vers luisants, je vous avais une image ici d'une femelle vers luisant, de la famille des Lucioles, qui ont la particularité d'être bioluminescente. Donc, c'est une lumière naturelle qui est créée dans l'abdomen de cette espèce. C'est une femelle qui va attirer le mâle, en fait. Et donc, en fait, dans cette espèce-là, la lumière naturelle est un moyen de communication, et surtout de reproduction. Et si on se retrouve dans des zones où il y a trop de lumière, la lumière d'un âge d'après, peut-être, nous montrerait un bel exemple, on peut se retrouver dans des situations où les deux partenaires ne peuvent pas se rencontrer, et à terme, pas de reproduction, veut dire la disparition locale d'une espèce. Et là, l'image est dézoomée, c'est dommage, mais il y avait en premier plan un verluisant, avec en arrière-plan, des routes éclairées, avec des voitures et des phares dans tous les sens. Donc là, c'est un impact direct. C'est un impact direct à court terme, possible. Est-ce que c'est un impact sur l'être humain ? C'est un impact sur l'être humain, mais avant de quitter la nuit, je propose de rester un petit peu sur ce sujet-là. C'est-à-dire que souvent, on oublie que les mesures que l'on met pour protéger la biodiversité de nuit ont un impact positif sur les espèces de jour. Si on veut plus d'oiseaux dans nos jardins, par exemple, il est important que ces oiseaux aient des proies, et donc des insectes, notamment. Or, ces insectes ont une vie nocturne, une activité nocturne intense, et donc, en préservant les insectes, on a, in fine, potentiellement plus d'oiseaux dans nos jardins. Et pour en arriver à l'homme, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai fait cette anecdote avec le docteur de la nature, finalement, en introduction, c'est parce que les sensibilités que nous avons en tant qu'êtres humains face à la pollution lumineuse sont exactement les mêmes, à peu de choses près, que celles que partage la biodiversité. Donc, finalement, œuvrer pour la préservation de notre santé revient à protéger la nature, et inversement. Alors, chez l'homme, il y a plusieurs impacts qui sont à deux niveaux, au niveau des fonctions visuelles de l'œil, donc, et au niveau des fonctions non-visuelles. Tout d'abord, il faut savoir que les pigments visuels de l'œil sont consommés le jour pour produire la vision et le message nerveux, et restitués la nuit. Ils sont restitués la nuit en condition d'obscurité totale. C'est pour ça que les médecins préconisent, pour un sommeil réparateur, de dormir dans le noir complet. Ça a d'autres incidences sur le sommeil, avec l'hormone du sommeil, la mélatonine, qui a le vent en poupe en ce moment. Les compléments alimentaires à base de mélatonine se multiplient. Sachez que l'obscurité est un médicament naturel, finalement, parce que la lumière va bloquer la sécrétion de mélatonine, et la mélatonine, donc, propose un sommeil réparateur, mais ce n'est pas uniquement l'hormone du sommeil, elle intervient également dans la régulation du système immunitaire, de la température corporelle, elle a la capacité de stopper les cancers, et c'est un puissant antioxydant. Alors, Nicolas Cornet, vous êtes écologue à l'Institut Paris Région. Concrètement, quelles actions on peut mener pour réduire cette pollution lumineuse ? Alors, exactement les mêmes que pour l'éclairage public. Dans nos jardins, dans nos villes, les particuliers ont également une responsabilité. D'accord. Je vais vous proposer une image pour montrer quelques applications concrètes qu'on peut faire si on souhaite mettre en valeur nos jardins. Premièrement, diminuer l'intensité maximale, au minimum. Ensuite, préférer des couleurs chaudes, comme le orange et les températures ambrées, parce que ce sont des lumières qui sont dépourvues de bleu, et c'est la lumière bleue qui impacte fortement la faune et l'être humain. Diriger les flux lumineux vers le sol, et bien sûr, éviter d'éteindre quand on n'est plus dans le jardin, parce qu'il y a plein de dispositifs solaires qui marchent toute la nuit, les petites libellules qu'on achète dans les jardineries, qui peuvent, même à ses faibles niveaux d'intensité, avoir des impacts. Merci beaucoup, Nicolas Cornet, pour tous ces conseils écologues. Donc, à l'Institut Paris Région, grâce à vous, on va pouvoir réduire notre pollution lumineuse. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France 3 Paris Le France. Allez, direction maintenant. Bien, votre...